Sous beaucoup de mes vidéos, on m'a harcelé à base de Tu mets les gratuits dans le titre de mes photos, c'est plaisant ! Alors c'est bon, aujourd'hui je l'ai dit, je m'engage, je vous donne les meilleures alternatives gratuites et professionnelles à la suite Adobe. Donc Photoshop pour l'édition de photos, Illustrator pour la création vectorielle, Premiere Pro pour le montage vidéo, After Effects pour l'animation, et Adobe XD pour le design interface. Je précise juste avant de commencer que c'est pas une vidéo tutoriel, donc je vais pas vous montrer comment vous servir des logiciels en soi, je vous présenterai plus les avantages et inconvénients de ces logiciels, mais si jamais vous avez toujours la barre de recherche YouTube pour pouvoir trouver votre bonheur. Et on commence avec la première alternative gratuite qui est pour Photoshop, et je l'ai déjà présentée dans un tas d'autres de mes vidéos, c'est tout simplement photopie.com. Et d'ailleurs si vous voulez une bonne vidéo tutoriel dessus, n'hésitez pas à la regarder, elle est ici. Et honnêtement pour l'avoir testée, c'est à 99% la même chose que Photoshop. Évidemment vous aurez pas les dernières nouveautés des Photoshop avec des filtres dynamiques etc. Il n'y a pas non plus le Camera Raw, mais il y a plein d'autres choses, comme par exemple l'accès à des templates gratuits directement sur le site, on peut même importer des images en vectoriel, exporter des PSD, enfin c'est vraiment comme Photoshop quoi. Et ce qu'on retrouve en plus de cool de Photoshop, c'est que ce sont les mêmes raccourcis. Et l'énorme avantage qu'il y a à Photopie, c'est que l'interface ressemble à deux gouttes d'eau comme Photoshop, c'est vraiment la même chose. Je sais même pas comment ils ont fait pour ne pas avoir de procès d'Adobe. Et du coup le fait que ça ressemble beaucoup, c'est super avantageux parce que vous allez pouvoir suivre des tutoriels qui sont faits sur Photoshop directement sur Photopie. La plupart des manipulations vont fonctionner. Maintenant je vous présente Inkscape, c'est l'alternative la plus connue pour Adobe Illustrator. Donc ça permet la création vectorielle, en soi la création de logos, de pictogrammes etc. Et alors c'est vrai que dans les grandes lignes, Inkscape c'est à peu près pareil qu'Illustrator. En tout cas personnellement j'utilise Adobe Illustrator, mais je sais que si jamais je veux débuter sur Inkscape, ça va prendre 10 minutes. Ça ressemble quand même beaucoup. Alors il y a quand même quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est le fait qu'on ne puisse pas avoir la gestion de couleur en CMJN. Alors si vous savez pas ce que c'est, il y a plusieurs gestions de couleur qui existent, notamment par exemple les plus connues RVB et CMJN. Donc RGB fait référence au rouge, vert et bleu et CMJN, si en magenta, jaune, noir. Et lorsqu'on imprime un document, il est forcément affiché en CMJN, et non en RVB comme un écran. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de différences. Voici le vert par exemple que vous allez voir sur un écran RVB, et voici le vert que vous allez avoir en imprimant le fichier. Alors c'est dans les grandes lignes, évidemment il y a des imprimantes qui sont à jet d'encre, etc. Et ça peut un petit peu changer la teinte, mais ça va quand même ressembler fortement à ça, et non à ça. Bref, du coup sur Illustrator, on peut voir les couleurs CMJN. Ce qui fait qu'on sait directement à quoi va ressembler ce qu'on va imprimer. Or sur Inkscape, il n'y a pas la possibilité, en tout cas en ma connaissance, d'une gestion de couleur en CMJN. La seule chose qui peut vous gêner un petit peu, c'est que si vous débutez à 100%, vous n'allez peut-être pas réussir à réaliser les tutoriels Illustrator sur Inkscape. Mais ne vous en faites pas, parce que Inkscape c'est un logiciel super connu. Donc vous pourrez trouver des tutos adaptés à Inkscape. Maintenant on passe à l'alternative d'Adobe Premiere Pro. Alors là je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, vous avez vraiment loupé quelque chose. Donc l'alternative c'est DaVinci Resolve. C'est un logiciel gratuit. En tout cas, en grande partie, je sais qu'il y a une version payante. Et je connais personnellement pas mal d'utilisateurs Premiere Pro et Degas Pro qui ont littéralement switché sur DaVinci Resolve un logiciel gratuit. Tout simplement parce que ce logiciel est surpuissant. Donc évidemment il permet le montage vidéo. Ça, c'est logique. En plus d'être un logiciel de montage entièrement gratuit, il vous permet d'étalonner vos vidéos de manière super précise. En tout cas beaucoup plus précise je trouve que Premiere Pro. Donc vous allez pouvoir avoir les couleurs sur l'image les plus adaptées à ce que vous voulez. Et ensuite, autre gros avantage, DaVinci Resolve permet aussi l'animation. Donc si vous vous débrouillez bien et que vous regardez beaucoup de tutos sur le logiciel, d'ailleurs il y en a vraiment beaucoup puisque le logiciel est super populaire en ce moment, vous allez très facilement pouvoir créer vos propres intros YouTube, vos propres transitions, etc. etc. directement sur DaVinci. Alors que sur Premiere Pro c'est beaucoup plus compliqué, il vaut mieux utiliser After Effects. Après le gros problème c'est que l'animation est très différente d'After Effects sur DaVinci Resolve. Du coup si vous suivez un tuto After Effects et que vous voulez refaire pareil sur DaVinci Resolve, vous avez intérêt à être pas mal expérimenté sur le logiciel. Et ensuite au niveau des plugins, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément, en tout cas pour l'instant. Et du coup personnellement j'utilise pas mal de plugins pour automatiser mes montages et aller plus vite. Et j'ai pas envie de switcher vers DaVinci Resolve pour ne pas avoir ces automatisations et donc passer plus de temps. Juste petite pause pour vous parler d'OnPro. OnPro c'est quoi ? C'est un plugin directement sur OBS Studio qui vous permet d'avoir accès à plus de 600 packs d'overlays et alertes directement disponibles en deux clics. Et en plus de ça, Onde est super sympa puisqu'il vous offre gratuitement 5 packs d'overlays et alertes. Cliquez sur le lien en description et avec mon code WIZNIX, si vous voulez vous prendre un abonnement, vous avez 50% de réduction sur tout le site. Maintenant passons à l'alternative d'After Effects. Parce que oui, bon, je vous ai parlé de DaVinci Resolve qui pouvait effectivement faire de l'animation, mais peut-être que l'interface pour vous est un peu trop complexe, etc. Donc je vous présente Fable.app. J'ai découvert cette alternative suite à cette vidéo. Donc voilà, je vous la mettrai en fiche. C'est une vidéo de Mikadool où ils découvrent le logiciel. Et honnêtement, d'après ce que j'ai pu voir, je pense que c'est le meilleur logiciel pour pouvoir débuter l'animation. Parce que déjà, dans un premier temps, ça ressemble pas mal à After Effects en vrai, mais en 100 fois plus simple. Je trouve personnellement que c'est impossible de se noyer dans l'interface. Ça reste quand même super simple. Les seuls problèmes, c'est qu'il y a quand même pas mal de limitations. Il y a évidemment une version payante à ce site internet avec un abonnement, parce que oui, c'est un site internet. Après, peut-être qu'on peut télécharger le logiciel. Et donc les plus grosses limitations, selon moi, c'est qu'on peut que exporter en 1080p 30fps et un projet de seulement 30 secondes. Alors ça parait peut-être assez faible, 30 secondes. Mais honnêtement, pour la plupart des animations, genre les intros YouTube, les petits boutons s'abonner, etc. Ça, c'est des choses qui durent que quelques secondes. Donc ça ne va jamais excéder 30 secondes. Donc à part pour les gros projets, c'est rare qu'en animation on dépasse les 30 secondes. Et l'autre dernier petit problème, c'est qu'en version gratuite, vous ne pouvez pas uploader des polices d'écriture personnalisées. Vous êtes obligés d'utiliser les polices déjà présentes sur le site. Mais en vrai, pour du petit motion design, juste où on en a besoin, etc., ça peut largement suffire. Maintenant, je passe à la meilleure alternative possible de Adobe XD. Et je pense que vous en avez déjà forcément entendu parler. En tout cas, si vous n'en avez pas entendu parler, je trouve ça bizarre. C'est Figma. Personnellement, je l'ai utilisé pour la première fois il y a très peu de temps pour un projet de cours où il fallait redesigner le site internet d'une maison d'édition. Et vu que j'avais souvent entendu parler de Figma, je me suis dit, bon ben, pourquoi pas débuter ? Et honnêtement, j'ai compris comment se servir du logiciel. En quoi ? 10-15 minutes grâce à une vidéo YouTube. Le logiciel est super simple d'utilisation et surtout, il ressemble beaucoup au CSS. Je m'explique, vous pouvez automatiquement adapter certains éléments au format. Donc si vous étirez votre format, les éléments vont rester au milieu, etc., etc. Je trouve ça super, super cool. Il y a plein de plugins sur Figma que vous pouvez installer, notamment par exemple HTML2Design. Ça vous permet d'importer certains sites internet en marquant leur adresse URL et vous pouvez directement modifier le site internet sur Figma. Et je trouve ça vraiment incroyable. Il y a aussi un plugin qui permet d'exporter en HTML. Alors d'après ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est un petit peu buggé. Il faut toujours un petit peu remodifier le code parce que sinon ça bug un petit peu, surtout les animations, ce genre de choses. Et donc moi, personnellement, avant de connaître Figma, les interfaces, quand je l'ai designé, alors j'en designais pas beaucoup. J'en avais designé justement pour mon site internet perso. Alors il est toujours pas sorti et je sais pas s'il va sortir. Mais ce que je faisais, c'est que avant de créer le site, je créais le design sur Photoshop. Et le problème, c'est que Photoshop limite la hauteur du document. Et même s'il le limite pas au niveau de l'export, juste dans l'utilisation du logiciel, ça lag énormément. Alors que Figma est ultra optimisé, non seulement je peux avoir accès à toute la page que je design sans avoir aucun ralentissement, mais en plus de ça, je peux avoir toutes les pages du site internet directement ouvertes sur Figma. Et évidemment modifiable. Alors si vous avez l'intention de designer une application, un site internet, etc., c'est le meilleur moyen de le faire. Si jamais cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me soutient énormément. Activez la cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo qui va sortir. Sur ce, moi, je vous laisse sur cette vidéo qui est une des vidéos tutoriels que j'ai réalisées à propos de la suite Adobe. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada